Lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, c'est l'objectif de ces organisations de la société civile qui viennent de boucler leur séjour d'activisme. Pour ce faire, ils comptent passer par la communication pour mieux prévenir le phénomène. Pour faire comprendre aux communautés, aux populations les méfaits sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur le plan économique, social des violences faites aux femmes et aux enfants. Parce qu'on a parlé également des enfants, ce sont deux catégories de victimes vraiment de ces violences. Dans le cadre de cette lutte, ils plaident pour la gratuité du certificat médical des victimes de violences, un combat porté par l'AGS. Aujourd'hui, on fait un plaidoyer en partenariat ou dans le cadre d'un consortium avec huit autres organisations dans huit régions du Sénégal, pour qu'on puisse inciter les régions médicales, les médecins, les décideurs à ce qu'on ait cette gratuité pour toutes les victimes de violences, en particulier les femmes victimes de violences. Ces acteurs n'ont pas manqué de formuler des recommandations pour mettre un terme à ce fléau. Sur les recommandations, on a beaucoup parlé de renforcement des capacités, des forces de défense et de sécurité au niveau des polices, de la gendarmerie, pour qu'au moins que les questions de genre soient en tout cas prises en charge au niveau de ces postes de police et de gendarmerie. Mais également, l'implication des médias. On en a beaucoup parlé et on a noté quand même un déficit sur ce plan. Lors de cette activité, les panélistes sont revenus sur les différents types de violences à travers le monde, dont le cyberharcèlement, qui devient de plus en plus recurrent, d'où la nécessité de s'interroger sur la protection des données personnelles.